Si je résume la première mi-temps, on a été très bon entre les deux 16 mètres. Pourquoi entre les deux 16 mètres ? Parce que quand on s'est créé beaucoup de situations offensivement, où on avait un homme libre entre leur défense et leur entrejeu, la dernière passe n'est jamais venue, la finalisation n'est jamais venue, parce que je ne pense même pas qu'on ait eu un tir cadré ou un arrêt du gardien en première mi-temps, malgré, je vais dire, de très bonnes situations. Et dans nos 16 mètres défensifs, ils ont trois occasions, ils marquent deux buts, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné au niveau du positionnement défensif. La deuxième mi-temps, même si on la recommence, je vais dire, et qu'on l'échappe belle parce qu'ils ont une grosse occasion de 0-3. Là, on a été plus performant défensivement et on a été certainement plus performant offensivement avec ces deux buts, avec beaucoup de situations qui ont mis Ajax en difficulté. Et de nouveau, je vais dire, au niveau tactique, au niveau positionnement, il n'y avait absolument aucune différence entre la première et la deuxième mi-temps. On ne sait pas qu'on a changé quoi que ce soit, on a continué, mais on l'a mieux fait en deuxième mi-temps. C'est une bonne chose d'être venu, après avoir fait une prestation comme celle-là, c'est une bonne chose d'être venu pour le moral de l'équipe, parce qu'on a mis cette équipe d'Ajax en difficulté. Et c'est une bonne chose pour le match retour, parce qu'il y a un match retour, et je sais que c'est en déplacement, et je sais que c'est à Ajax, mais si on fait la même chose, ou du moins, plus ou moins la même chose, pourquoi pas, si on garde la tête froide, rêver à un exploit, comme on a essayé de rêver aujourd'hui à partir de la première minute. Sous-titrage Société Radio-Canada ...